Bonjour, bienvenue dans ce premier sous-module fournissant une introduction à la planification du transport public. Je m'appelle Emy Martin, je suis chercheuse senior au sein du Urban Living Lab Center qui est un centre collaboratif créé par ONU Habitat et mis en œuvre par l'Institut Wuppertal, le MIT et l'Université technique de Berlin. J'aurai le plaisir de vous accompagner sur plusieurs vidéos de ce module. Au sein de ce sous-module, nous allons revenir sur la nécessité du transport public, les écueils typiques observés, les six besoins essentiels type des usagers et enfin les stratégies pour améliorer le transport public. Tout d'abord, voici quelques éléments introductifs. Avant de nous pencher sur les éléments à prendre en compte lors de la planification, il est important de rappeler l'importance cruciale du transport public. En effet, le transport public permet de déplacer un grand nombre de personnes. Alors qu'un véhicule motorisé individuel tel qu'une voiture peut déplacer cinq personnes au maximum, le transport public, par exemple par bus, peut déplacer plus de dix fois la capacité des voitures. Le graphique de droite montre l'amplitude capacitaire de différents modes de transport publics dont les bus conventionnels, les bus rapides transit ou BHNS à une voie ou à deux voies, les systèmes de rails légers, les tramways ou les systèmes de métro et services ferroviaires suburbains. Cette caractéristique de mode capacitaire permet d'avoir une efficacité d'utilisation de l'espace urbain et de l'infrastructure bien supérieure au mode individuel. Par ailleurs, si l'on considère les émissions par usager, les transports publics sont beaucoup plus propres que les modes motorisés individuels, notamment thermiques. Enfin, en fonction des caractéristiques locales, le transport public est souvent une option économique pour les ménages. Pour l'ensemble de ces raisons, les transports en commun sont l'un des principaux piliers de la mobilité urbaine durable, les autres étant la marche et le vélo. Avant de continuer, je vous propose de faire un exercice rapide. Prenez quelques secondes pour réfléchir à ce qui vous pousse ou vous pousserez à utiliser ou non les transports publics dans votre ville. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les noter sur une feuille de papier pour vous y référer plus tard. Je lance le chronomètre. Voilà, le temps est écoulé. Nous passons désormais aux difficultés typiques rencontrées pour le développement d'un transport public de qualité. Dans de nombreuses villes, notamment de pays à revenus intermédiaires ou faibles, les transports publics ne sont pas très efficaces. Les raisons les plus courantes sont les suivantes. L'image des transports publics est souvent mauvaise, associée à un mode de transport peu qualitatif ou utilisé par défaut. Les transports publics sont souvent gérés, opérés par des opérateurs privés, sous le contrôle du gouvernement. Le niveau de tarif fixé par le gouvernement est souvent bas dans le monde pour garantir une accessibilité sociale minimum. Les opérateurs essayent de couvrir leurs coûts via les recettes tarifaires, mais rencontrent souvent des difficultés de rentabilité en l'absence de subventions adéquates. Pour couvrir leurs coûts, les opérateurs réduisent alors la qualité de service qu'ils fournissent. La réduction de qualité se traduit souvent par une fréquence de passage faible, une surfréquentation des véhicules et un matériel roulant peu qualitatif, insuffisamment maintenu ou insuffisamment renouvelé. Ce processus réduit à nouveau l'image du transport public, ce qui a pour effet de diminuer le nombre d'usagers et de faire baisser les recettes. À ce stade, la qualité de l'ensemble du système se détériore et la fréquentation est en jeu. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux des transports publics. L'autre problème réside dans le processus décisionnel quant au système de transport public à déployer, qu'on retrouve souvent. En général, dans beaucoup de villes, les décideurs se prononcent en amont sur une technologie à utiliser pour le système de transport qu'ils souhaiteraient voir dans leur ville, par exemple un métro, un métro léger ou un BRT, etc. Cette décision peut être due à un souhait politique ou à la volonté de reproduire les exemples d'autres villes, sans partir réellement des besoins du contexte local. Une nouvelle technologie ou un nouveau système s'accompagne souvent d'un coût supplémentaire. Pour faire face au coût initial, le système est parfois redimensionné à la baisse. Selon la technologie utilisée, les subventions ou les tarifs du système sont affectés. Les usagers peuvent trouver le système non adapté et continuer à se tourner vers des modes motorisés individuels lorsqu'ils en ont la possibilité. Une autre approche de planification est préférable. Des villes comme Zurich, Francfort, Vienne, Tokyo, Hong Kong et Singapour, entre autres, ont une part modale de transport public élevée et stable. Lorsqu'on analyse ces exemples, on voit que la clé du succès est de centrer la planification des systèmes de transport public autour des besoins des usagers. Comprendre les besoins des usagers par le biais d'enquêtes et de consultations permet d'obtenir un retour d'information sur le système de transport public actuel. Idéalement, ces enquêtes doivent être réalisées par des entités indépendantes et neutres. Ces enquêtes devraient également inclure le point de vue des automobilistes sur les transports publics. Cela permet à la Ville et à l'autorité organisatrice de transport de comprendre les difficultés à augmenter le nombre d'usagers. La consultation des parties prenantes impliquant d'autres entités, par exemple des organisations de la société civile, est extrêmement utile pour se confronter à d'autres points de vue et intégrer les données que ces entités peuvent avoir. Sur la base des besoins des usagers, la Ville et l'autorité organisatrice de transport peuvent identifier les éléments qui correspondent à leur stratégie et à leur vision à long terme. Sur la base de cette évaluation et des ressources disponibles, une décision peut être prise soit pour mettre en œuvre un système nouveau, soit pour adapter et améliorer le système actuel aux besoins de la majorité des utilisateurs. Dans de nombreux cas, s'il existe un système de transport en commun dans une ville, il peut être adapté pour répondre aux besoins des usagers plutôt que de mettre en place un nouveau système coûteux. Quels sont donc ces besoins essentiels des usagers ? Dans cette section, nous allons présenter les besoins type, tels qu'identifiés via des retours d'expérience de nombreuses villes dans le monde et des études sur les transports publics. Vous pouvez notamment garder à l'esprit l'exercice de réflexion réalisé en introduction de la vidéo pour identifier si ces besoins essentiels sont couverts par les transports publics dans votre ville. Les besoins peuvent être résumés en six catégories destination, facilité, durée, coût, respect et enfin fiabilité. Le premier besoin est la possibilité de réaliser un trajet permettant d'atteindre la destination souhaitée. La planification des transports publics ne doit pas seulement considérer le trajet réalisé en bus, en tramway ou en métro, mais également les déplacements nécessaires dès le pas de la porte pour atteindre les arrêts de transports publics. En effet, l'usager doit d'abord se rendre à l'arrêt ou à la station de transport, typiquement à pied ou à vélo. La distance à parcourir pour s'y rendre transport et l'état de l'infrastructure font une grande différence dans la perception et dans l'attractivité du trajet. De même, l'usager finit son trajet souvent à pied ou à vélo pour atteindre sa destination finale. L'analyse doit donc considérer l'ensemble du trajet, de bout à bout. Le transport public doit être accessible, ce qui passe par une qualité dessert suffisante. Dans de nombreuses villes mondes, l'accessibilité est trop faible. ONU Habitat estime que seule la moitié de la population mondiale a accès à un arrêt ou à une station de transport public de bus ou de tramway à une distance de marche de moins de 500 mètres et à moins de 1 km pour les gares ferroviaires et les stations de métro. Par ailleurs, l'intégration des systèmes de transports publics au sein d'un réseau intégré joue un rôle clé pour faciliter le trajet de bout en bout et limiter les inconvénients, les hauts changements. Dans la mesure du possible, les itinéraires simples et directs sont plus agréables pour les usagers. Enfin, l'utilisation de la technologie par le biais d'applications digitales peut grandement aider à faciliter l'identification des itinéraires et à planifier le déplacement. La notion de facilité ou de commodité correspond à différentes facettes. Tout d'abord, la fréquence de passage est un élément fondamental pour assurer l'attractivité du service de transport public. Des fréquences trop faibles, même si le service est rapide ensuite, créent des temps d'attente longs et découragent l'utilisation des transports en commun. L'augmentation de la fréquence peut accroître le nombre de véhicules et les coûts d'exploitation, certes. Différents types de services peuvent alors être envisagés pour moduler cet impact, tels que des services réguliers, des services express ou des services à arrêt limité. Il est important que les usagers puissent planifier facilement leurs déplacements. Lors de la planification des horaires, il est ainsi préférable d'utiliser des horaires de passage réguliers ou cadencés, par exemple toutes les 15 minutes ou toutes les 30 minutes. L'amplitude horaire est une autre dimension clé. Si le service de transport public ne fonctionne que 8 heures par jour, les usagers dépendants de ce service ne disposeront pas d'options de mobilité pendant les heures restantes. La mise en place de bus de nuit peut accroître la flexibilité de l'utilisation des transports en commun. De nombreuses villes proposent des services de transport en commun pendant 15 heures ou plus. Le réseau doit être hiérarchisé et lisible pour l'usager, assurant la complémentarité entre les modes. Si plusieurs modes de transport existent, l'intégration de ces modes de transport en termes de planification, de pôle d'échange, des supports de paiement et d'information est un levier clé pour faciliter l'usage du transport public. Nous reviendrons longuement sur cet aspect dans les prochains modules. L'information voyageur doit être claire pour permettre à l'usager de comprendre comment se déplacer dans une zone donnée, incluant des informations sur les arrêts, les pôles d'échange et les tarifs. L'augmentation de la rapidité du trajet, par exemple via des services en site propre, ici vous pouvez voir un BRT, permettant d'augmenter la vitesse commerciale, est un autre élément d'amélioration de la qualité du transport public. La durée comprend le temps nécessaire pour atteindre la station de transport public, le temps d'attente, le temps de voyage et le temps nécessaire pour atteindre la destination finale. La perception du temps d'attente et la pénibilité des ruptures de charges entre deux modes peut également être améliorée en développant des pôles d'échange multimodaux de qualité et en offrant des services dans les gares, ou en déployant les arrêts à proximité de centres commerciaux et de bâtiments multifonctionnels. Les usagers ont ainsi la possibilité d'effectuer plusieurs activités au cours de leur voyage. Cela permet également d'éviter des déplacements supplémentaires. L'intégration des transports et du développement urbain peut également améliorer la fréquentation du transport public et permet d'explorer des revenus supplémentaires issus de la capture de la valeur foncière, comme nous l'avons vu dans le module 1. Une planification intégrée des modes de transport en commun et le développement de sites de transport en site propre, c'est-à-dire utilisant une voie physiquement séparée, comme nous l'avons vu dans la slide précédente, peut réduire le temps de trajet en évitant que les bus soient ralentis par les embouteillages. En termes de coût, le tarif doit être ressenti par l'usager comme approprié par rapport à l'offre et à la qualité du service. Des tarifs plus élevés peuvent être envisageables dans le cas où le système de transport en commun est considéré de qualité ou couvrant une distance supérieure. L'acceptabilité sociale doit cependant toujours être considérée, par exemple avec une tarification sociale spécifique. Faciliter la transition entre différents modes de transport peut passer par des tarifs combinés ou intégrés, que nous allons détailler dans une prochaine vidéo. Enfin, il est important de considérer d'autres facteurs tels que les tarifs de stationnement. Il est recommandé que le prix du stationnement soit plus élevé que celui du transport en commun, en particulier dans les destinations clés tels que les quartiers d'affaires, pour décourager l'utilisation des modes motorisés personnels tels que la voiture. La dimension ici que nous appelons respect correspond à la sécurité et à la qualité. Les transports publics sont ressentis comme peu sûrs dans de nombreuses villes à travers le monde, en particulier pour les groupes vulnérables. Il est important de se poser la question de la faisabilité pour les enfants d'utiliser les transports en commun pour aller à l'école, dans quelle mesure les femmes se sentent en sécurité dans les transports en commun, et si ces modes sont accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Des modifications de la conception de l'infrastructure, par exemple les gares, peuvent améliorer la situation pour de nombreux usagers. De même, la propreté des véhicules de transport en commun via des nettoyages réguliers à l'intérieur et à l'extérieur du matériel roulant a un impact positif sur leur perception et leur utilisation. La présence d'équipements tels que des toilettes publiques ou des espaces de change pour bébés peut influencer positivement l'utilisation des transports en commun dans les points de correspondance. Cela peut être facilité lorsque les pôles d'échange multimodaux sont planifiés comme des centres attractifs, incluant des magasins et des installations de services. La fiabilité est un élément clé pour garantir la qualité et fidéliser l'usage du service. La ponctualité nécessite une planification horaire et opérationnelle appropriée. Les véhicules doivent non seulement arriver à la station à l'heure, mais aussi la quitter à l'heure. En cas de perturbation, les passagers doivent être informés en avance des retards occasionnés, notamment via des supports technologiques tels que l'envoi de notifications sur l'application digitale de ce transport en commun ou l'affichage en station. Ceci peut aider les passagers à s'adapter. Répondre aux questions et aux remarques des usagers est également un aspect important du maintien de la fiabilité. Il est utile de disposer de guigets d'informations ou de centres d'appel pour répondre aux questions des clients. Ce centre doit idéalement être en mesure d'offrir des conseils d'itinéraire aux passagers qui ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser les options technologiques mises à leur disposition. En outre, la prise en charge des personnes ayant des besoins particuliers, notamment des personnes à mobilité réduite, permet de développer un système inclusif. Nous avons donc ici présenté rapidement six principes structurants pouvant guider la réflexion autour de la planification des transports en commun. Un dernier point fondamental est qu'il ne faut pas présumer des besoins et préférences des usagers, mais les identifier précisément au moyen de consultations régulières. Maintenant que nous avons vu ces six principes, penchons-nous désormais sur les pistes pour améliorer le transport public. Comme nous l'avons vu en introduction, un réflexe est souvent de venir proposer de nouveaux systèmes de transport. Il est cependant crucial d'examiner tout d'abord la manière d'améliorer les services existants. Voici quelques pistes de réflexion. Il est important de prioriser les transports publics pour augmenter la vitesse commerciale. Ceci peut passer par l'utilisation des systèmes de transport intelligent pour accorder la priorité aux intersections au bus. Ceci passe également par des voies de bus dédiées, permettant un transport en site propre, augmentant la vitesse commerciale et donc l'attractivité des bus. Il est également important d'améliorer les transports publics via les leviers de la réduction des coûts et de l'optimisation des recettes. Réduire les coûts passe par le développement d'un réseau intégré, l'adaptation des modes aux prévisions de la demande, la définition claire des compensations d'obligations de services publics, la mise en concurrence, le groupement des achats, etc. Optimiser les recettes passe par repenser la politique tarifaire avec des abonnements, la tarification sociale, la tarification zonale, optimiser le remplissage des véhicules, lutter contre la fraude, attirer de nouvelles clientèles, etc. Nous avons traité en détail ces éléments dans le sous-module financement du module 1, que je vous encourage à consulter à nouveau si le sujet vous intéresse particulièrement. Au-delà de l'amélioration de l'existant, il est possible de développer de nouveaux services de transport public de qualité, tels que des bus rapides transit, qu'on appelle aussi BRT, ou des bus à haut niveau de service, BHLS. Des petites différences existent parfois entre ces deux termes, nous utiliserons la terminologie de BRT dans les prochaines vidéos. Ces nouveaux services peuvent être également des tramways, métro, RER, téléphériques, etc. Pour identifier les modes pertinents dans le contexte local, il faut notamment considérer une capacité adaptée à la demande local et les coûts d'investissement, qui varient fortement. Le graphique à droite vous donne un exemple des amplitudes de capacité et des coûts de différents modes. Au-delà de la capacité et des coûts, il faut également prendre en compte les préférences des usagers. Enfin, il faut considérer la capacité de financer les investissements, mais également le fonctionnement et les mécanismes de gouvernance. Nous allons approfondir ces sujets dans des études de cas, dont une étude de cas sur les bus rapides transit, les BRT, les meilleures pratiques et les écueils à éviter. Ensuite, l'utilisation des systèmes de transport intelligent pour améliorer le transport public. Et enfin, une étude de cas à Madrid sur le BRT et l'utilisation des STI. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette séance introductive. Nous avons vu que les transports publics déplacent plus de personnes et constituent un élément essentiel de la décarbonation des transports. Nous avons vu que l'objectif principal devrait être de planifier les transports en commun en mettant l'accent sur l'usager. Nous avons vu que les besoins des usagers peuvent être groupés en six catégories. La destination, puis-je aller là où je veux aller ? La commodité, puis-je me déplacer quand je le souhaite ? La durée, est-ce que mon temps est bien utilisé ? Économique, est-ce que j'en ai pour mon argent ? Le respect, comment est-ce que je me sens dans les transports en commun ? Et enfin, fiabilité, est-ce que je peux faire confiance aux transports en commun dans ma ville ? Nous avons vu qu'il est important de considérer l'amélioration des services existants, avant de passer au développement de nouveaux services. Je vous remercie pour votre attention et vous retrouve dans une prochaine vidéo.